Et on ouvre ce LGT News avec du Taekwondo. Jean-Marc Yassé dévoile son bureau. Élu récemment, puis intronisé à la tête de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, Jean-Marc Yassé a fait connaître ses hommes pour son premier mandat. Son bureau élargi à plus d'une vingtaine de personnes et composé de dix vice-présidents, dont le premier en charge des relations avec les institutions. Le doyen maître Kone Souleymane dit Roel. Jean-Marc Yassé espère, avec ce groupe, réaliser de belles choses pour le Taekwondo ivoirien. On poursuit avec du handball. L'AG élective reportée, initialement prévue le 14 décembre prochain, l'Assemblée générale élective de la Fédération Ivoirienne de Handball n'aura finalement pas lieu à la date indiquée. Ce changement fait suite aux nombreuses plaintes des clubs qui demandaient la mise en place d'une commission électorale consensuelle. Le président, Aboubakar Karaboué, s'est donc résolu à convoquer une AG extraordinaire le 11 décembre pour régler définitivement la question. On enchaîne avec du volleyball. On ouvre la saison avec la Supercoupe. C'est ce samedi que la Fédération Ivoirienne de Volleyball procédera à l'ouverture de la saison avec la traditionnelle Supercoupe. Nul doute que les regards seront tournés vers l'équipe féminine de la SEC Mimosa qui affrontera soit le Stella, soit Dauphin. En effet, les Mimos tenteront d'arracher le triplé après avoir gagné le championnat et la Coupe nationale. Chez les hommes, l'INJS croisera le fer, soit avec l'AS Police ou avec Ivoir Volley Club. Et puis, dans notre page football, Ligue 2, l'Africa obtient un report pour son premier match. En négociation avec le Conor Fif, pour le report de son premier match censé se tenir le lundi 6 décembre face à Songon, l'Africa a obtenu gain de cause. Finalement, le baptême de feu des Aiglons pour leur grand début en deuxième division a été décalé au 17 décembre à 15h30 au stade Robert Chambrou de Marcory. Les sympathisants et supporters de l'Africa Sport d'Abidjan vont devoir patienter un tout petit peu pour voir leur nouvelle équipe, dont le match de la deuxième journée contre l'US Fermier est maintenu au 14 décembre. Mouna, soutenu par son nouveau propriétaire. Des équipements sportifs, plus un don en espèces, le tout évalué à 3 millions de francs CFA. C'est le don qu'a reçu FC Mouna de la part de son partenaire exerçant dans le domaine de l'automobile. Le DG, Yacouba Kone et le vice-président de Mouna, Niamien Charles, ont scellé leur union à travers la signature d'une convention hier jeudi. Un partenariat qui durera tout au long de la saison. Et puis, on termine ces news avec le Milan AC, 200e pour Franck Kessier. Titularisé face à Genoa, mercredi dans le cadre de la 15e journée. Franck Kessier, 32 buts avec les Rossoneri. Le milieu de terrain ivoirien est devenu l'une des pièces maîtresses de son équipe. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant l'actualité sportive du jour. Estatérsie, 33 buts avec les Bl告诉iers... J'ai le temps que j'ai apporté à Venier.